bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire un point sur le mois même si j'ai déjà fait mon bilan et aussi sur les défis que je me suis fait pour mars et on va aussi faire face à un imprévu qui n'était pas prévu du tout faut savoir que mon mari n'a pas beaucoup d'envie d'achat il n'a pas du tout de pulsions d'achat compulsif comme moi lui c'est tout à fait l'inverse il achète rarement et là il m'a fait savoir qu'il avait envie de d'acheter une serre pour mettre dans le jardin j'avais fait une enveloppe pour justement une serre mais vu que j'ai quand même pas mal de chats à acheter cette année pour la châterie alors je suis éleveuse de chat de race tous les trois quarts de mon argent que j'épargne pourtant j'en épargne beaucoup j'épargne depuis janvier 1000 euros 1100 euros par mois donc c'est déjà énorme donc ça part à chaque fois dans les chats ou ou les différents déjà défis ou projets que j'ai du coup il a trouvé une serre de 18 mètres carrés sur internet 559 euros donc j'écoute je lui ai dit écoute vas-y prends là parce que moi la serre que je m'étais budgétisée dans ma tête c'était 800 euros quoi parce que je sais qu'il n'en voulait pas une petite il n'en voulait pas une avec une bâche verte parce qu'on a déjà eu et la bâche verte elle fond au soleil au bout d'un an ou deux il ya plus de bâche quoi les foutues du coup bah je dis allez vas-y on paye chacun la moitié donc c'est ça l'imprévu d'où le titre je fais face à un imprévu ce mois ci je vais devoir enlever 280 euros de mes enveloppes pour les mettre sur le compte commun parce que nous avons payé la serre par chèque du coup il me faut 280 euros que je lui rembourse j'ai dit que je mettais la moitié donc là les épargnes j'ai 55 euros je vais enlever les 50 qui vont aller voir et les 5 euros je vais mettre dans le budget dans le challenge des 5 euros je mette plus 5 pour l'instant pour avril voilà plus 5 dans la vie il peut y avoir très souvent des imprévus d'ailleurs et là je suis là ça lui ferait trop plaisir allez hop allons-y j'ai commencé le jeu des saisons je vous en parler après j'ai vu passer ça sur youtube donc je suis tiens c'est pas mal je vais faire ça là j'ai dans le défi amazon 30 euros je vais les enlever pour lui donc il me manque encore 200 euros ensuite challenge des mois ça j'y touche pas c'est pour noël jour férié pour l'instant j'y touche pas non plus j'ai peut-être augmenté d'ailleurs j'avais mis 10 euros pour le premier jour férié de l'année mais j'ai peut-être passé à 20 euros le budget parce que à la fin ça me ferait que 110 euros et j'avoue j'aimerais bien voir un peu plus quoi le challenge des prénoms j'y touche pas je suis pas fini ça c'est pour le permis de ma fille j'y touche plus pas de toute façon y'a pas rien parce qu'il y avait 20 euros et je vais donner les 20 euros pour qu'elle fasse sa leçon de code à l'agence donc normalement là toujours c'est 15 euros pour les autres prochaines séances rentrée scolaire il ya 100 euros mais je vais pas y toucher ouais vive le printemps c'est pareil je vais pas y toucher il ya que 13 euros ça c'est pour un téléphone ça par contre congélateur c'est une épargne qui était fini il ya 160 euros je vais les prendre parce que c'est pas urgent 80 ça fait 100 200 240 euros là on repart à zéro j'ai marqué avril moins 160 serre voilà ça comme ça je sais que je dois repartir à zéro donc que je la ferai il ya pas de problème je referai l'épargne du coup il manque 40 euros là c'est le stock alimentaire je ne vais pas y toucher challenge prénom chat j'ai pas pour l'instant j'ai pas touché non plus après je peux tromper ça donc quoi travaux ça me saoule de les prendre un peu là dedans c'est dans la faïence ma prime a toujours manqué 20 euros quoi ça c'est pour le prochain chat ça c'est pareil c'est une épargne qui était clôturé voilà je prends les 40 euros là dedans dans le prochain arbre achat pour le notre mal que j'avais prévu pareil je les remettrai et je marque donc on est le 4 avril retrait moins 40 donc il nous reste 110 euros voilà voilà on va recalculer tout ça mais normalement j'ai tout bon voilà 50 sont 120 140 160 180 200 220 230 240 250 260 270 280 j'ai réussi à enlever les 280 euros de mes épargnes je vous avoue que ça me fait un peu mal au coeur et c'est pour la bonne cause on va dire voilà je peux quand même lui faire un gros plaisir pour l'année sachant que ça lui il n'achète rien jamais voilà ce sera son plaisir et je sais qu'il va pas faire un grand jardin parce qu'on a quand même encore des travaux cette année à faire mais ce sera au moins sa petite échappatoire de l'été et du printemps ensuite le challenge des 3000 pas par jour dont vous voyez j'ai très très bien réussi tout ce qui est stabilité en rose c'est quand j'ai fait mes 3000 pas par jour il n'y a que quatre jours dans le mois de mars où je n'ai pas fait les trois mois sachant que j'ai une semaine de vacances donc j'ai bien géré quand même le défi des quinze jours sans dépenses pareil tout ce qui n'est pas stabilité c'est quand j'ai pas dépensé donc j'ai bien géré normalement c'est quinze jours sans dépenses j'ai pas dépensé pendant 14 jours ça va on va dire que ça va ensuite le challenge pas de découvert à la fin du mois et ben janvier alors novembre décembre pas découvert janvier pas découvert février 1 à découvert de 5 euros et quelques mars pas découvert donc je l'ai mis en bas et je crois que niveau c on en a fait le tour je pense que vous allez encore voir un petit minot passé je me suis repréparé le le tracker pour les pas pour avril t'es coquine ma chérie pousse toi mon petit coeur tu te pousse attends tu m'embarque tout tu te pousse mon coeur et normalement on est bien je suis toujours à l'anti haul vêtements aussi ça c'est le dernier truc que je vous montre janvier février mars toujours pas d'achat de vêtements même si vraiment là ça me titille je pense que je vais quand même m'accorder peut-être ça se mange pas le cahier un budget vêtements ce mois ci je sais pas encore vais-je encore résister c'est dur hein c'est chiant bon ben voilà j'ai quand même bloqué du coup 280 euros mais et pas pour faire face à l'achat d'une serre pour mon mari comment on paye la moitié voilà il sera content on va aller le mettre ça sur son sur notre compte j'allais dire sur son contenant sur notre compte j'espère que vos économies à vous vont bien et que tout se passe bien mon tapis bruit mon tapis potieux lola et puis on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao prenez soin de vous même